Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, c'est à vous pour vous accompagner ce soir jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi, autrement d'une équipe 100% masculine, salut à tous les quatre ! Bonsoir Mbamette ! Oui je le fais remarquer, non pas pour que ça change, juste pour marquer le coup. Mbamette votre story, pardon, Mbamette votre story ce soir. Je vous parle ce soir d'un ballon chinois qui survole actuellement les Etats-Unis. Les Chinois parlent d'une expérience météorologique, les Américains parlent d'espionnage. Je vous raconte tout ce soir. Patrick votre édito. Le mal-être au travail ou le bien-être est la retraite idéale des Français. Voilà, ils sont heureux au travail les Français et pourtant ils ne veulent pas travailler plus longtemps. Vous avez tout défleuré. C'est une sorte de schizophrénie dont on parle ce soir avec François Langlais, journaliste économique, ATF1, LCI et RTL. Bonsoir cher François. Merci de votre présence ce soir. Et puis on parle de la fâcherie entre Charles III qui sera couronné le 6 mai prochain et Harry fâché au point de devoir appeler à la rescousse le plus haut représentant de l'église anglicane. Voilà, chargé de jouer les médiateurs. On en parle avec Jérôme Caron, grand reporter en magazine Point de vue, spécialiste de la monarchie britannique. Mathieu dans le 5 sur 5. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui parle très librement de son alopécie, une maladie qui touche 60 à 120 000 Français chaque année. On va l'écouter puis parler de l'alopécie justement. Hommage à Georges Simenon ce soir, l'un des auteurs les plus lus dans le monde. Il est né il y a 120 ans. On se souvient forcément de son grand maigret incarné par d'immenses acteurs, Gabin, Depardieu, Crémer. On en parle avec nos invités juste après 20h et Simenon est dans votre oeil aussi ce soir Pierre. Effectivement, je reviendrai sur le 13ème Festival de Cannes en 1960. Le président du jury, c'était lui, l'homme à la pipe et il s'est battu comme un beau diable. Et il a réussi pour que la Dolce Vita de Fellini ait la Palme d'or. Voilà pour le programme, on commence tout de suite sans attendre avec l'édito de Patrick Cohen. Des Français malheureux au travail et pressés de se reposer. Voilà qui expliquerait le refus de la retraite à 64 ans. Vous dites Patrick que c'est une idée reçue ? Oui, l'opposition est massive, la colère est réelle contre cette réforme. Mais non, contrairement aux paroles entendues souvent dans les cortèges ou prononcées par les opposants politiques et syndicaux, le travail n'est pas unanimement vécu comme une servitude ou un fardeau qu'il faudrait à tout prix alléger. Il n'y a pas de mal-être généralisé ni de grande démission. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par l'Institut Montaigne auprès d'un gros échantillon, 5000 personnes en âge de travailler et ayant un emploi. Que dit cette étude ? Que les Français, dans leur grande majorité, sont heureux au travail et qu'ils ne sont pas devenus paresseux. On a 77% d'actifs satisfaits de leur emploi ou plus exactement qui, sur une échelle de 1 à 10, expriment un degré de satisfaction supérieur ou égal à 6. Et plus encore chez les indépendants, 84% que chez les salariés. Satisfaits de ce qu'ils font, de leur mission, des relations avec leurs collègues et de leur durée de travail, pas loin de 40 heures par semaine en moyenne, même si près d'un tiers des salariés à temps plein, 31% se disent prêts à travailler plus pour gagner plus. Parce qu'ils aimeraient un meilleur salaire. Voilà, c'est le principal motif d'insatisfaction. Sans surprise, le niveau de rémunération pour 46%, quasi à égalité avec le manque de perspective de carrière, 41%. Et vous disiez donc pas d'épidémie de flemme. L'étude fait remarquer que la durée annuelle du travail est stable depuis 20 ans. Les Français ne veulent pas travailler moins, ils veulent travailler autrement, avec davantage de télétravail. Souhait exprimé par la moitié des salariés. La crise Covid a bouleversé les attentes et les pratiques. Songez que les heures de bureau habituelles, du style 9h-18h, sont devenues minoritaires chez les salariés. C'est ce qui m'a le plus frappé dans cette étude. Ils ne sont plus que 40% à se rendre au travail le matin pour en sortir le soir. Pour autant, les Français refusent de travailler plus vieux dans cette étude. Seuls 7% des actifs trouvent que l'âge légal de 62 ans n'est pas assez élevé. Quelle serait alors leur retraite idéale ? C'est celle qui les laisserait libres d'arrêter quand ils le veulent, à leur rythme. 20% voudraient aménager leur fin de carrière en travaillant moins, en temps partiel, même avec un plus petit salaire. C'est la retraite progressive, déjà possible pour les plus de 60 ans, et qui pourrait s'ouvrir aux enseignants, a dit hier le ministre Pam Diaï. Et près de la moitié des salariés, 44%, aimeraient pouvoir partir de façon anticipée, disent-ils, quitte à toucher une pension réduite. Ça s'appelle une retraite à la carte. Exactement, pas très loin de celle qu'on a failli avoir. Vous vous souvenez du défunt système universel à points, qui dans son principe correspondait à cette aspiration, dans son principe, mais le gouvernement d'Edouard Philippe y avait ajouté un âge pivot devenu âge d'équilibre, qui devait atteindre 64 ans d'ailleurs en 2027, et qui a cristallisé les oppositions à cette réforme-là. Ah bah tiens, voilà une idée, pour un exécutif en but désormais à un mur d'opposition, remettre sur le tapis la précédente réforme, déjà votée par l'Assemblée nationale. Vous savez ce qu'on fête ces jours-ci ? Non. Le 30e anniversaire de la sortie d'un jour sans fin. Le jour de la marmotte. Debout les campeurs, et haut les cœurs, et mettez-les aux bottes parce que vous savez que ça va cahier. Avec Bill Moret. Ah c'est fini ! Je n'étais pas habituée à ce que l'édito se termine sur une reconstitution. Si on du jour sans fin, du jour de la marmotte. Avec Bill Moret. Avec 30 ans. François Langlais, est-ce qu'il y a une sorte de schizophrénie sociale des Français, qui sont heureux au travail, mais qu'ils ne veulent pas travailler plus longtemps, plus vieux ? Oui je crois, c'est une schizophrénie. Il y a certains éléments qui permettent de réconcilier les deux dans cette étude qui est passionnante. Notamment le fait que les Français ressentent malgré tout une intensification des cadences. Depuis quelques années, ça s'explique probablement, c'est paradoxal, mais par les 35 heures. En gros, la charge de boulot n'a pas changé, mais on l'a fait sur une durée plus courte. Et peut-être aussi par le télétravail. J'étais frappé aussi dans cette étude par le nombre de Français qui télétravaillent. On est à un tiers qui travaillent un ou deux jours par semaine chez eux, c'est considérable. On sait bien que c'est une liberté, parce que c'est moins de transports en commun. Mais en même temps, c'est aussi une forme de servitude, parce que vous avez plus de mal à marquer, matérialiser la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Certitude, ceux qui revendiquent le droit à la paresse sont clairement minoritaires. Oui, bien sûr. C'est un fantasme de bobo, bien sûr. Et même les gens qui ont des travaux pénibles ne sont pas dans cette logique-là. Et ils regrettent que leur travail soit pénible, évidemment. Pour autant, n'oublions pas une chose, et c'est ce que révèle cette étude, c'est que le travail, c'est d'abord une existence sociale. C'est évidemment pas la seule raison de vivre, on loin s'en faut. Mais c'est aussi des collègues, c'est des rencontres. Il y a bon nombre de salariés qui rencontrent leurs conjoints au travail quand ils sont jeunes. Enfin, tout ça, c'est une partie importante de la vie. Et les gens ne seraient pas prêts à y retourner. Mais regardez la souffrance, la souffrance que représente le fait d'être privés de travail. Les chômeurs qui subissent ça, mais ils sont en déshérence, ils sont malades. Demandez aux médecins. Le contre-coup du chômage subit à 45-50 ans quand les perspectives de retrouver un travail s'amenuisent. Mais les gens, non seulement dépriment, mais voient leur santé se détériorer. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Mais on devrait. Alors, il ne faut pas oublier ceux qui sont abîmés par le travail, évidemment. Mais c'est pour dire que, finalement, le tableau est, comme vous le dites, beaucoup plus contrasté qu'on ne l'entend dans les cortèges. Et sur la retraite idéale, est-ce que vous n'avez pas été frappé aussi par cette aspiration à la liberté qui se heurte à la borne d'âge, à cet âge légal qui est l'âge d'ouverture, l'âge minimal d'ouverture des droits pour une retraite à taux plein et qui est un des piliers de l'équilibre du système. Elisabeth Borne a employé encore cet argument hier soir. Elle a été interviewée sur France 2 en disant que si on enlève l'âge légal, il faudrait 45% de cotisation pour tout le monde. Et je crois que les études disent à peu près ça. Et il y a une incompréhension à l'égard de la nécessité d'avoir un âge légal et un âge sans décote, au fond. – Bien sûr, parce qu'au fond, on peut penser que la réforme dans son principe est juste. C'est juste de ne pas laisser s'accumuler des déficits, de ne pas laisser ça sur la tête des gens qui vont arriver demain, sur le principe. Mais ils ont choisi l'instrument le moins juste, qui est celui de l'âge légal. Parce que vous savez qu'il y a des différences d'espérance de vie qui sont importantes, en fonction du travail qu'on fait, en fonction du milieu socio-économique. Ça dépend de la prévention, de l'accès à la santé, de l'alimentation. Enfin, l'espérance de vie, c'est la résultante de beaucoup de facteurs. Mais en gros, si on caricature, quand on est d'un milieu social défavorisé, on a une espérance de vie plus courte que d'un milieu favorisé. Il y a des exceptions. – On sera sept ans d'écart un peu. – Et donc c'est substantiel. L'âge légal consacre ces différences. Il les exalte. Parce que ça veut dire que vous devez, de toute façon, même si vous avez une espérance de vie plus courte et une carrière plus longue, vous devez attendre cet âge fatal et vous y arrivez exténué. Alors que celui qui commence à travailler plus tard, parce qu'il a eu des études plus longues, il y arrive, j'allais dire, les doigts dans le nez. – Le système le plus égalitaire, ça aurait été l'allongement des cotisations. – Bien sûr. Alors, en même temps, et c'est là où ça croise ce que disait Elisabeth Borne, ce qu'il y a de plus inégalitaire, c'est aussi ce qui rapporte le plus d'argent. Mécaniquement. Parce que vous attrapez dans les filets des gens qui ne devraient pas y être et qui, de fait, contribuent à la marge du système. Et j'ajoute, et je pense que c'est l'argument déterminant, c'est qu'un âge légal, c'est un chiffre simple, 64 ans, c'est un symbole. Il y a une raison politique pour laquelle ils ont choisi l'âge légal, c'est pour pouvoir dire, voilà, cette réforme, on l'a faite. Ces 64 ans, ça restera dans l'histoire des réformes de la retraite qui durent depuis Robert Boulin. Donc, Baladur, Fillon, Macron, 64 ans. Vis-à-vis de l'extérieur, des gens qui scrutent les finances de la France, c'est aussi plus facile à comprendre. Ça veut dire, ils ont vraiment fait la réforme, même s'il y a des dispositifs qui permettent d'y échapper en partie. – Hier, Elisabeth Borne, une nouvelle fois, était sur France 2, en tout cas, était à la défense de cette réforme, indispensable selon elle, ce qui n'a pas empêché, après son intervention, les critiques, notamment celles de Laurent Berger, le leader de la CFDT. – Demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps, c'est un effort, et je mesure ce que ça représente pour beaucoup de Français. Mais ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français, de dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition qui ne tiendra pas. C'est indispensable de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition. – C'est deux travails dont il aurait fallu parler ce soir pour montrer un minimum d'empathie avec ceux et celles qui aujourd'hui sont en désaccord. – Ça manque d'empathie, ce qu'a dit la Première ministre, ce que vous dites ce soir. – En tout cas, ce n'est pas la prise en compte. On a l'impression qu'il n'y a pas eu, en ce moment, un mouvement social dans ce pays. C'est ça qui est un peu interrogeant, finalement. – Le gouvernement et Elisabeth Borne manquent d'empathie ? – En tout cas, la phase de concertation a été tardive et partielle, puisque d'entrée, il était exclu qu'on change cet âge légal. Donc on négocie sur les à-côtés. De ce point de vue, c'est un manque d'empathie, certainement, ou un manque d'attention aux partenaires sociaux. Alors évidemment, le gouvernement vous dit, mais les partenaires sociaux ne voulaient pas de cette réforme, donc nous n'avions pas d'interlocuteurs. C'est un peu facile. C'est vrai qu'il y a toujours un point commun, et que là, cette fois-ci, on ne l'a pas trouvé. – Ça sert encore de faire de la pédagogie, là, comme le fait Elisabeth Borne ? – Je pense que c'est raté, cette phase-là. C'est raté parce que, c'était implicite dans l'édito de Patrick, c'est-à-dire qu'on a vu, ça fait six ans que Macron nous parle de retraite. Six ans avec trois projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le premier, campagne électorale 2017, c'était, il n'y a pas de problème financier, on fait la réforme à point. Le second, 2019, on fait la réforme à point, mais il y a un problème financier, donc on allonge la durée de carrière. Et puis le troisième, il y a un vrai problème financier, on ne fait plus le système à point. la pédagogie, comment voulez-vous qu'elle porte ? Alors que tous les arguments évoqués aujourd'hui par Mme Borne ont été contredits à un moment donné, dans les six dernières années, par Emmanuel Macron lui-même. Donc, j'allais dire, le citoyen de bonne foi se dit, il y a un loup, c'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on nous présente cette réforme, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, je pense que l'enjeu, c'est bien l'avenir du système de répartition, mais je comprends très bien qu'on ne puisse pas y croire, parce que les discours successifs et contradictoires s'annulent. Elle a d'ailleurs reconnu hier, sur une question de Caroline Roux, que la réforme qu'elle proposait aujourd'hui, qu'elle présente aujourd'hui, était moins ambitieuse, enfin, elle a approuvé, c'était un propos d'Edouard Philippe qu'elle a approuvé, que la réforme était moins ambitieuse que celle qui avait été portée en 2019. – C'est vrai, c'est vrai, la difficulté de celle de 2019, c'est que finalement, personne n'était capable de savoir exactement ce que ça allait donner pour sa situation personnelle, et que le gouvernement lui-même y est allé à fleur au fusil, visiblement, ils ont fait ça sur un coin de table, sans étude d'impact, quoi. Mais c'est vrai qu'elle était objectivement plus ambitieuse, et puis elle pouvait plus facilement avoir à bord la CFDT, qui elle, milite depuis toujours. – Il y avait une étude d'impact, je m'en souviens, elle faisait mille pages. – Oui, elle était inintelligible. – Et quel argument il aurait fallu déployer pour convaincre les Français ? Est-ce qu'il y en avait un ? – Il y en a un, à mon avis un seul, qui a été utilisé très tardivement, c'est la démographie. C'est que ce système, vous avez d'un côté des cotisants, de l'autre côté des pensionnés, et que le rapport entre l'un et l'autre se détériore de façon continue, et va probablement continuer à se détériorer. Après, si on laisse ça comme ça, bon, il y a le déficit, ok ? On se dit, on s'en fout, il faut prendre l'argent là où il est, etc. D'accord, mais la réalité, c'est que petit à petit, vous faites le lit d'un système de capitalisation individuelle, qui est au fond assez inégalitaire, parce qu'il ne permet pas la redistribution, contrairement à la répartition. Aujourd'hui, notre système de répartition, il est très redistributif. Les riches payent plus que les pauvres, c'est logique. Et le taux de remplacement, c'est-à-dire la proportion que représente leur pension par rapport à l'ancien salaire, elle est plus faible. C'est logique. Mais dans un système de capitalisation, c'est pas comme ça. Vous retrouvez en gros ce que vous avez mis. Donc celui qui peut mettre beaucoup, il retrouve beaucoup. Celui qui peut mettre modestement, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Les pensions sont amenuisées, justement, par tout ça. Il y a beaucoup de mécontents vis-à-vis de cette réforme. Mais il y a une génération qui n'est pas à plaindre. C'est celle des baby-boomers. Alors eux... C'est une longue histoire. Il y a eu un alignement de planètes tout au long de leur existence. Oui, c'est singulier. Et c'est que quand ils arrivent sur le marché du travail dans les années 60-70, plein emploi. Quand ils ont l'âge, qu'ils ont trois sous de côté, qu'ils ont l'âge de se constituer un patrimoine immobilier en achetant leur maison, ils remboursent en monnaie de singe grâce à l'inflation. Et puis, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, ils arrivent au zénith des systèmes de redistribution. Et aujourd'hui, il y a des études très intéressantes qui ont été faites par l'INSEE qui montrent que les 60-69 ans, précisément les baby-boomers, qui sont ceux qui ont profité d'une carrière complète parce que les gens de 85 ans, ils n'ont pas cotisé pendant toute leur vie. Mais 60-69, ils ont cotisé. Le taux de pauvreté de cette génération est le plus faible de toutes les générations. Donc, il faudrait les taxer. Il faudrait leur demander de contribuer. L'honnêteté oblige à dire que c'est quand même ce qu'a fait Macron quand il est arrivé. Souvenez-vous, avec la CSG pour les retraites les plus élevées au-dessus de 2 000 euros, si ma mémoire est bonne. Et c'était une thèse qui développait avant d'être président, l'équilibre entre générations et tout. Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, les taux de pauvreté chez les jeunes, 18-24, ils sont trois fois supérieurs à celui des 60-69 ans. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les vieux sont moins pauvres que les jeunes. C'est très bien pour eux, mais simplement, ça résume cette trajectoire éblouissante de cette génération qui, à chaque fois qu'elle passait, voyait les portes s'ouvrir et des gens avec des colliers de fleurs s'exagèrent. Mais par rapport aux générations d'avant qui avaient connu la guerre, bon, c'était pas drôle. Aux générations d'après qui ont connu le chômage de masse, c'était pas drôle non plus. Eux, ils sont... Ils sont passés entre les gouttes. On reste dans les questions de travail. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, a annoncé cette semaine l'expérimentation de la semaine de 4 jours dans un URSAF de Picardie. Les salariés y travailleront 36 heures par semaine. En octobre 2021, Louis Amard et Camille Schmitt s'étaient rendus dans une entreprise informatique lyonnaise qui avait décidé de passer à 4 jours, elle aussi, mais en 32 heures hebdomadaires. Voilà ce qu'en disaient les salariés. On propose mieux. On mange aussi plus seulement parce que justement, on a le temps de penser à d'autres choses. Après, niveau travail, du coup, vu qu'on est plus reposé, ça nous permet d'être un peu plus performant également. J'emmène mes enfants au foot et au tennis et je m'occupe d'eux parce que je ne pouvais pas faire avant. Vu qu'on a un jour, on peut se reposer au milieu de la semaine, à la fin de la semaine, on est à nouveau en forme et on peut continuer comme en début de semaine. Plein de petites choses qu'on n'avait pas le temps de la semaine ou certains services sont fermés le week-end ou des choses comme ça qu'on peut faire maintenant. On peut se réserver un jour par semaine pour le faire. C'était en 2021, tout le monde avait encore un masque mais c'est une hypothèse de travail ? Oui, je pense qu'on y viendra pourvu qu'on évite le travers qui avait été celui des 35 heures il y a 20 ans qui est le t-shirt à taille unique pour tout le monde. Parce qu'il y a des boîtes où c'est formidable et où ça correspond à la fois aux nécessités de l'entreprise, au rythme de vie des salariés. Il y a des boîtes où c'est plus compliqué et il faut pouvoir donner cette souplesse-là aux entreprises qu'elles s'organisent comme elles l'entendent. Dans le cadre d'une loi générale qui protège tout le monde, ce n'est pas la déréglementation mais ce que je veux dire c'est que la réduction de travail uniforme et décidée par l'État ça se paye quand même surtout dans les années où la productivité est plus faible comme en ce moment. En général, ça se paye par moins de croissance. Donc bienvenue à la semaine de 4 jours mais respectons la diversité et vous savez ça me fait penser il y a un texte de Keynes qui a été écrit en 1930 ça s'appelle Lettre à mes petits-enfants alors donc il est très optimiste sur l'avenir et il parle du temps de travail et il dit en 2030 on n'est pas très loin probablement grâce au progrès scientifique période très noire 30 donc pour être positif à cette époque-là il fallait être vraiment contrariant mais grâce au progrès scientifique probablement il suffira de 3 heures par jour pour contenter le vieil Adam en nous Adam jeté du paradis et contraint à travailler bien sûr et c'est un mouvement séculaire que celui de la diminution du temps de travail qui a permis à la fois de justement rendre la vie plus facile puis d'augmenter les salaires aussi grâce à la productivité vous avez publié en octobre dernier rien ne va mais 2023 l'année qui peut nous sauver alors il y a les tensions autour de la réforme des retraites l'inflation et les inquiétudes sur la guerre en Ukraine vous pensez toujours François Langlais que les 11 mois à venir peuvent encore nous permettre d'être optimistes plus que jamais je pense que on est dans une phase de transition comme il s'en produit dans l'histoire économique une ou deux par siècle pas plus et que tout bouge en même temps et que c'est l'occasion de conflits géopolitiques et d'une mondialisation qui se fragmente c'est difficile ça nous semble contraire à nos habitudes parce qu'on sort de 40 ans très différentes mais en fait c'est ces 40 ans qui étaient complètement atypiques c'était une parenthèse de calme géopolitique dominée par une seule puissance c'est ça qui a d'ailleurs permis la mondialisation il n'y a pas de mondialisation sans hyperpuissance parce que c'est elle qui fait la police qui a une monnaie mondiale le dollar qui définit les règles internationales et là tout le monde sent bien que cette hyperpuissance est sur le déclin du coup tous les méchants se réveillent Poutine Erdogan etc mais si on se fie à ce que nous apprend l'histoire en général derrière ces phases de friction où le monde se réorganise il y a une longue période de croissance alors est-ce que ça sera 2023 pile ou 24 ou 25 je ne sais pas mais je pense et c'est la thèse de ce livre qu'il y a des pouces vertes et qu'on les voit déjà 2023 rien à voir mais c'est l'année du couronnement du Charles III ce sera le 6 mai prochain un événement qui ne doit en aucun cas être pollué par des querelles familiales ou des les dommages collatéraux du best-seller choc signé du prince Harry c'est une famille unie famille royale unie qui doit se présenter au balcon de Buckingham Palace quitte à faire appel à un médiateur pour réconcilier et le père et le fils on le 6 mai 2023 le coronation de King Charles III c'est à être un 3-day extravaganza avec pageantry street parties et un concert à Windsor Castle mais ce rôle de Prince Harry et Meghan s'il vous plaît si vous êtes au couronnement vous pouvez vous pouvez s'il vous plaît il y a beaucoup qui peut s'il vous plaît entre maintenant et maintenant mais vous savez la porte est toujours et le balle est dans leur corps il y a beaucoup à être et je vous souhaite qu'ils s'il vous plaît et s'il vous plaît King Charles in particular was prepared to consider reconciliation before the coronation in May but what Charles will not want really won't want is estrangement from his son forever and any kind of major overshadowing of the coronation the Archbishop of Canterbury Justin Welby has apparently got involved and been asked to become sort of a conduit a peacemaker we call on the superstar super hero bonsoir Jérôme Caron grand reporter en magazine Point de vue on est à ce point de guerre froide qu'il faille faire appel au plus haut dignitaire de l'église anglicane pour jouer les intercesseurs disons qu'il y a eu tellement de rancœurs accumulées de pression de cristallisation des deux côtés de l'Atlantique qu'en fait le roi Charles a jugé utile d'avoir quelqu'un le plus neutre possible on sait que Justin Welby communique régulièrement avec le prince Harry il les a mariés il les a mariés il a baptisé Archie le fils aîné du prince il téléphone régulièrement au couple il a aussi de très bonnes relations avec le prince William donc quelque part dans la situation impossible dans laquelle est le roi Charles entre ses deux frères qui ont énormément de mal à se parler et tout au moins ont énormément de mal à rester l'un à côté de l'autre ce couronnement qui arrive qui nécessite quand même de présenter une famille la plus unie possible même si tout le monde sait que derrière les couteaux peuvent être sortis mais il faut quand même que l'image soit belle donc on en voit pas au casse-pipe mais dans cette mission diplomatique assez curieuse cet archevêque qui est assez étonnant avant de parler de l'archevêque qui a un profil assez atypique ce que craint Charles c'est que en gros l'absence d'Harry lui vole la vedette ce qu'il craint c'est que l'image d'Harry ou que l'action ou la non-action d'Harry finisse par prendre plus de place que son propre couronnement c'est la grande peur puisque régulièrement lorsqu'il y a une activité royale curieusement le couple publie un livre fait une déclaration envoie une photo des petits derniers enfin voilà il y a souvent cette concomitance de temps et en fait à Buckingham ils se disent il fera plus de bruit en étant absent qu'en étant présent en étant présent quelque part on peut le mettre dans la foule pas forcément au premier rang pas forcément au dernier mais suffisamment prêt pour qu'il ait l'impression d'être intégré et pas trop loin pour qu'en même temps il soit pas suffisamment menaçant quelque part la terreur de William par exemple c'est d'avoir une discussion avec son frère et que tout se retrouve soit dans un podcast soit sur Netflix soit dans un livre il y a cette peur là aussi aujourd'hui puisqu'il a tout déballé sur cette situation totalement justifié donc il y a un espèce en même temps on doit faire avec lui on n'a pas forcément envie de faire avec mais on n'a pas vraiment le choix non plus pourquoi on n'a pas le choix ? parce que ça reste un frère ça reste un fils ça reste un gamin malheureux dont on l'a tous enfin les gens qui ont vu le livre constatent que c'est vraiment quelqu'un qui a énormément souffert qui a été extrêmement traumatisé par la perte extrêmement brutale de sa mère et donc voilà il faut on ne peut pas quand même totalement l'exclure du système comment est-ce qu'on peut dresser le portrait robot de ce missionnaire de l'impossible Justin Welby Justin Welby c'est un alors Justin Welby il a d'abord il a découvert que son père n'était pas son père assez tardivement sa mère était l'une des secrétaires de Winston Churchill elle l'a quittée en 1955 pour se marier avec Kevin Welby et puis on s'est aperçu beaucoup plus tard qu'en fait elle avait une relation avec un autre secrétaire particulier de Winston Justin Welby il a appris assez tard il a commencé sa carrière dans le pétrole il a travaillé pour Elphacitaine en France pendant 5 ans ensuite il a travaillé à Londres aussi toujours dans le pétrole et à 92 ans pardon en 1992 excusez-moi en 1992 révélation Dieu m'appelle il commence des études de théologie qui durent une dizaine d'années il finit par être ordonné alors la première fois on lui a dit non puis la deuxième fois on lui a dit oui et puis à son plus grand étonnement quelque part il a fait partie des sélectionnés pour devenir l'archevêque de Canterbury qui est le plus ancien évêché de Grande-Bretagne et quelque part qui est le plus prestigieux et qui fait de lui après le roi le personnage le représentant de Dieu le plus important dans le royaume il a des idées progressistes et c'est aussi ça qui pourrait plaire à Harry et Meghan alors ce qui semble faciliter en effet la relation c'est qu'il s'est prononcé pour l'ordination des femmes il se prononce pour le crédit universel il se prononce pour les réfugiés il est aussi il a régulièrement pardon reçu des gens LGBTQ plus donc c'est quelqu'un d'assez ouvert qui n'est pas fermé il a eu une très bonne relation avec Harry et Meghan puisqu'il a expliqué enfin il a réussi eux avaient expliqué dans leur interview d'Oprah Winfrey qu'ils avaient eu un mariage personnel à eux lui a juste repris la main en expliquant que ça avait été une union civile qu'il était présent comme ça il ne le défausse pas tout en retablissant la vérité donc il a un bon équilibre de diplomatie et ça se passe comment pardon mais en coulisses c'est des appels ou va y avoir une réunion avec d'un côté Charles et William de l'autre Harry et Meghan c'est comme en politique on sait pas vraiment on sait que les coups de fil sont échangés mais on sait pas vraiment ce qu'ils se disent entre eux on peut supposer en effet que l'archevêque va appeler l'un et puis l'autre et puis faire un rapport au roi puis avancer pas à pas la question elle va être protocolaire elle va être en termes d'uniforme elle va être en termes de titre aussi parce que certaines présentes ou pas au balcon présentes ou pas au balcon alors la stratégie de Buckingham dans ces cas là c'est de rien dire tout en faisant croire qu'il se passe beaucoup de choses c'est à dire que seuls les membres actifs seront au balcon alors les membres actifs ça veut absolument tout dire et rien dire officiellement ils ne sont plus membres actifs mais ils sont membres quand même de la famille royale donc ça permet d'attendre ça va se négocier au dernier moment l'idée le rêve de Charles semble-t-il c'est que la présence de son fils soit suffisamment canalisée et scénarisée pour éviter tout débordement médiatique qui ferait de l'ombre à son couronnement des rumeurs disent que des télévisions américaines ont proposé à Harry de commenter l'événement en direct pour plusieurs millions d'euros 4 millions et demi donc c'est une rumeur c'est une rumeur on parle de 4 millions et demi ça paraîtrait inimaginable qu'il soit le John McEnroe du couronnement de Charles III ça serait assez dingue si ça arrivait parce qu'en fait ce serait un déclassement absolu il est fils de roi il est le fils cadet du roi qui se fait couronner et il se retrouve dans une cabine avec un masque avec un casque en train d'expliquer lui c'est mon oncle lui c'est mon frère ça c'est mon petit neveu on voudrait presque entendre bien sûr mais en termes d'image moi je pense que ça serait désastreux oui là ce serait un peu la fin du monde les festivités du couronnement dureront 3 jours du 6 au 8 mai le programme a été dévoilé le 21 janvier dernier et on sent que tout a été fait pour mêler tradition et innovation côté tradition le carrosse d'état vieux de 260 ans sera de retour les souverains y paraderont après le sacre jusque là tout va bien et côté innovation Charles portera un uniforme d'amiral de flotte et non une culotte bouffante et des bats de soie la chorale du couronnement réunira des malentendants des réfugiés des membres de la communauté LGBTQ plus et les anglais seront invités le lundi 8 mai un jour de l'entraide le but est d'inciter chacun à faire du bénévolat et ça ça tient à coeur au roi Charles III c'est important pour le roi d'imposer sa patte et d'être dans l'air du temps de parler à tous les britanniques il a un vrai défi qui est de passer après 70 ans de règne et quelqu'un qui a marqué les esprits le siècle le pays et aussi de faire perdurer le job entre guillemets des rois et des reines c'est de faire perdurer une institution qui les dépasse et dont ils ont hérité donc il faut que ça colle le plus possible à l'époque l'époque était la difficulté en Grande-Bretagne il en est le premier conscient il passe son temps à voyager dans son royaume entre guillemets à rencontrer des associations des entreprises il fait des déjeuners aussi avec des gens de la société civile bref donc il est vraiment très en avance sur le fait de partage d'où l'idée de ce big comment ça s'appelle ce big help out qui est donc la journée fériée il suggère à tous ses concitoyens de participer à une action de bénévolat une action de charité ce jour-là et il veut aussi ouvrir au maximum rendre transparent cette cérémonie qui avait la dernière date de 1953 elle durait presque 4 heures il y avait des parties en latin qui étaient extrêmement compliquées alors on a imaginé à un moment peut-être les enlever donc tout ça c'est encore en réflexion il y a cette fameuse canopée logiquement il est oint par l'huile sacrée du Jourdain puisqu'il est sacré par Dieu cette partie-là était totalement invisible c'était une demande de la reine d'Angleterre lorsque elle a été couronnée pour la première fois en Mondovision Charles lui imagine une canopée transparente qui ne serait plus tenue par des gardes royaumes mais par des enfants de différentes communautés donc on est dans quelque chose de nouveau qui est à construire qui doit marquer une nouvelle évolution il veut une marche plus resserrée qui coûte moins cher on passe de 8000 à 2000 invités donc ça va faire un peu moins de petits fours après les places seront chères est-ce qu'il va ressortir la Jaguar type E avec moteur électrique moteur électrique qui fonctionne et qui fonctionne également aussi avec des croûtes de fromage du vieux vin il a fait construire tout un modèle ah oui non non c'est un grand je vous promets c'est vrai sur le site de Jaguar vous avez toute une réexplication de texte pour revenir à l'archevêque de Canterbury Justin Welby l'ancien employé donc d'Elpha Keaton je l'aurai appris ce soir manque pas d'humour il a dit son stress à une de vos concerts britanniques avant de présider cette cérémonie bientôt Well it's giving me nightmares already you know the normal sort of nightmares that I think two nights ago I dreamt we got to the point and I'd left the crown at Lambeth Palace now how did I get the crown from Lambeth Palace since it's guarded by half the army I've no idea but I was looking around and the king was looking at me you know some nightmare so it's obviously weighing on me quite a lot et c'est donc lui qui devra donner son accord pour que par exemple l'onction soit télévisée et filmée pour la première fois il est totalement en accord avec le roi Charles on sait qu'il y a une très très bonne connexion pour la petite histoire il est francophone et francophile il a une demeure en Normandie il se rend régulièrement en Normandie il est très ami avec l'onction il est incroyable il faut qu'il vienne dîner on va y aller il faut qu'il vienne dîner on le sait les anglais manifestent actuellement pour des hausses de salaire il y a des grèves qui se prolongent ils subissent vraiment l'inflation de plein fouet ça les amuse vous pensez d'imaginer un couronnement dont le budget va être considérable je pense qu'il y a quand même un attachement à la couronne qui fait que c'est encore une fois un événement par siècle le dernier vous le disiez c'est 53 donc à mon avis il y a des rencontres entre les deux univers mais spontanément les gens le séparent quand même leur interlocuteur pour les grèves et l'inflation c'est Richie Sunak ses prédécesseurs calamiteux au premier rang desquels Boris Johnson puis de l'autre côté on a la royauté avec justement moi ça m'a frappé quand même au moment de la mort de la reine 4 milliards de téléspectateurs potentiels c'était très intéressant c'est la meilleure campagne de promotion de pub pour l'Angleterre c'est la meilleure campagne c'est un soft power monstrueux ça rapporte énormément d'argent parce que tout le monde va voir après les lieux ce qui sont passés pendant le secournement qui a été fait pardon pendant ces obsèques qui ont été extrêmement longs comme une dizaine de jours le monde entier regardait il y avait un épisode par jour les audiences suivaient les gens regardaient jusqu'à la cérémonie ultime où en effet 4 milliards de téléspectateurs mais sur les routes alors que le pays était déjà en crise était déjà en grève avait déjà énormément on annonçait les premières difficultés en termes d'énergie etc les Anglais étaient là étaient dehors ils ont fait la queue pendant des heures la nuit dans le froid pour aller voir ce cercueil c'est quelque chose qui dépasse en fait un petit peu le cadre du quotidien et c'est dans ce sens-là où peut-être ils resteront fascinés les problèmes seront là le lendemain le 8 mai tout le tour deviendra normal en revanche pendant 3 jours la force de la royauté est d'offrir quelque part un ailleurs on est d'accord on n'est pas d'accord on trouve que c'est un intérêt ou pas mais ça reste une identité ça reste leur histoire ça reste leur patrimoine et ça reste une force de frappe en termes d'image qui est extrêmement impressionnante c'est Jérôme Caron du magazine Point de vue qui est à la une cette semaine Charlène de Monaco la princesse ah oui d'accord une autre princesse une autre princesse merci beaucoup c'est l'heure de la story de Mohamed Bouhebsi un ballon espion qui survole le territoire américain il est chinois ce ballon c'est une vidéo amateur qui a été vue par des dizaines de millions de personnes dans le monde faite par un habitant du Montana aux Etats-Unis un homme circonspect de voir un objet non identifié dans le ciel bonjour tout le monde bonjour tout le monde je suis en train dans mon driveway ici en Billings Montana et je n'ai aucune idée de ce que c'est il a été stationné pendant les dernières 35 minutes je n'ai aucune idée de ce que c'est je espère que c'est en focus et pour ceux de vous qui pensent que c'est juste la moune ce n'est pas la moune la moune est à ma droite je peux le voir la circulation de cette vidéo sur les réseaux sociaux a contraint le pentagone à communiquer hier soir tard les autorités américaines ont annoncé par communiqué qu'il s'agissait d'un ballon originaire de Chine entré dans leur espace aérien depuis deux jours un engin placé sous surveillance par les services secrets avant la diffusion de la vidéo amateur il n'en fallait pas plus pour que les chaînes américaines passent en édition spéciale qu'il s'agissait à l'air des drones sophistiqués et des satellites la présence d'un ballon dans le ciel pourrait surprendre mais les américains ont pris très au sérieux cette menace en envoyant immédiatement des avions de chasse F-22 à son contact compte tenu de sa taille comme vient de le dire la journaliste trois bus la taille de ce ballon ils ont choisi de ne pas l'abattre pour le moment afin de ne pas courir le risque de blesser les habitants au sol un engin capable de voler à plus de 20 km de haut bien au-dessus des vols commerciaux et donc quasiment indétectable par les défenses antiaériennes selon un haut responsable du pentagone le ballon aurait pu capturer des images des bases américaines tout près de Billings dans le Montana qui abritent des silos de missiles nucléaires la porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères semblait en tout cas gênée ce matin en tentant de justifier la présence de ce ballon sur le sol américain le pouvoir chinois a annoncé cet après-midi que le ballon servait à des opérations scientifiques et météorologiques une version démentie par le pentagone juste avant le début de l'émission actuellement toujours aux Etats-Unis ce ballon dans le centre du pays un incident qui tombe au plus mauvais moment car dimanche le secrétaire d'état américain Anthony Blinken devait se rendre à Pékin pour la première fois depuis octobre 2018 il a annoncé le report de cette visite comment interpréter cette décision Anaïs Recouli et Louis Amard ont posé la question à Xavier Pasco le directeur de la fondation pour la recherche stratégique le fait qu'on reporte ce voyage c'est quand même assez inhabituel au plan diplomatique ou en tout cas c'est un signal très fort qui souligne la colère des Etats-Unis qui donc par le fait même disposeraient sans doute d'informations en tout cas c'est ce qu'ils laissent entendre et là on est vraiment dans le jeu diplomatique les Etats-Unis se saisissent un petit peu de cet événement pour rétablir un rapport de force je dirais dans le rapport diplomatique qui est très clair François on connait les relations très complexes très difficiles actuellement entre les Etats-Unis entre Pékin et Washington aujourd'hui ce ballon tombe au plus mauvais moment pour les relations diplomatiques entre les deux pays ça ne va pas arranger les choses non c'est vrai que sur tous les fronts c'est la confrontation entre les deux géants et le ton monte d'ailleurs de façon très spectaculaire en gros depuis le Covid l'argument chinois est quand même très curieux finalement on a laissé partir ce ballon le Montana ce n'est pas à côté de la Chine il faut quand même qu'il y ait une grosse dérive non mais ils pensaient que ça ne se verrait pas surtout c'est ça moi qui m'intrigue le plus je pense que c'est exactement le point il y a fort à parier qu'ils savent que ça se voit et que c'est un message aussi de ce côté-là c'est assez coutumier de leur façon d'être notamment quand dans un registre à ses voisins ils occupent les petites îles de mer de Chine pour installer des bases ils expliquent que c'est pour les pêcheurs etc mais on le sent non seulement ça se voit puis en plus il y a des satellites partout qui surveillent tous les points du globe avec une précision de plus en plus grande pas besoin d'un ballon donc il n'y a pas besoin d'un ballon enfin c'est bizarre c'est une sorte de provocation de messages ça ne serait pas étonnant qu'il y ait une forme de message pour justement montrer un peu les dents quand même ce qui est étonnant c'est que ça se passe juste avant la visite de Blinken ça veut probablement dire qu'il ne souhaitait pas que Blinken vienne à ce moment-là et en fin d'après-midi le Canada a déclaré qu'un autre ballon survolé il y en a deux maintenant il y en a deux désormais au Canada c'est un congrès un congrès de ballon dans les verres tout de suite c'est le 5 sur 5 de Mathieu Péliard Mathieu à la mi-journée on a appris la mort de Paco Rabanne je fais des vêtements simples dans des matières bizarres disait le couturier qui a marqué la mode de la fin du XXe siècle et fait les beaux jours aussi de la parfumerie écoutez-le parler de la mode son métier on est à l'aube des années 70 je crois que tous les métiers sont valables dans une raison d'être et la mode m'intéressait par ce côté justement extérieur, symbolique la mode n'est que symbolique extérieurement il m'est arrivé de faire des vêtements anti-mode de faire des vêtements très spéciaux avec des formes des couleurs particulières pour voir la réaction sur les femmes pour l'éprouver sur les femmes et ça a marché vous ne pouvez pas savoir comme certaines formes certaines couleurs déclenchent des phénomènes d'acceptation de refus chez un être né en 1934 au Pays Basque espagnol c'était le fils d'une femme qui travaillait pour le couturier Cristobal Balenciaga le fils d'un colonel du roi d'Espagne fusillé par les franquistes Paco Rabanne sa mère, ses frères et ses heures fuiront vers la France à pied il est encore enfant outre la mode Paco Rabanne éditera de la musique lancera une revue dirigera des clubs mais on le connait aussi pour ses prédictions ses prophéties farfelues en 1999 il annonçait que la station spatiale Mir s'écraserait sur Paris au moment de la grande éclipse solaire il y a deux ans j'ai eu des flashes incroyables et je croyais moi qu'une comète quelque chose d'enflammé allait venir sur Paris tombant du ciel tombant du ciel parce que les Gaulois ont toujours eu peur que le ciel leur tombe sur la tête et c'était pour moi une prémonition et je me suis aperçu en parlant avec un chercheur du CNRS qu'en 1999 rien ne tombait du ciel à part peut-être Mathilde lui Mir et Mir Mathilde dans Mir il y a du plutonium et il me dit peut-être une pile atomique ou pire on connait la suite de l'histoire on disait Paco Rabanne amoureux de la Bretagne il est mort chez lui dans le Finistère où sa famille s'était réfugiée en 1939 où il se cacha également de la Gestapo il avait 88 ans Edouard Philippe veut dédramatiser son alopécie c'est une histoire de poils ce n'est pas grave dit-il vous allez l'entendre l'ancien Premier ministre maire du Havre est revenu sur son changement d'apparence il a fait le choix d'y aller franchement de parler de son alopécie c'était hier soir sur BFM TV qu'est-ce qui m'arrive ? expliquez-nous voilà ce qui m'arrive vous avez perdu vos sourcils j'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus et ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi la moustache aussi la moustache est partie je ne sais pas si elle reviendra mais ça m'étonnerait une alopécie c'est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux que c'est une perte de la pilosité que ça n'est ni douloureux ni dangereux ni contagieux ni grave que j'en souffre j'en souffre à 52 ans il y a des gens qui sont frappés d'alopécie ils ont 15 ans un adolescent une adolescente frappée d'alopécie à 15 ans c'est pas du tout la même histoire c'est facile pour moi j'ai de la chance pour elle ou pour lui c'est une toute autre histoire une toute autre façon de voir le regard porté par les autres sur soi-même ainsi sans doute que les français en savent plus sur l'alopécie on a rarement parlé de cette maladie on a pu l'évoquer récemment au sujet de l'actrice Jada Pinkett Smith aux Etats-Unis par exemple elle en souffre la femme de Will Smith c'est d'ailleurs après une blague à ce sujet vous vous en souvenez forcément que l'acteur avait asséné une gifle à Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars il y a un an mais au-delà de ces célébrités l'alopécie c'est une maladie auto-immune les symptômes sont la perte de pilosité elle touche 60 à 120 000 personnes par an en France et comme le disait le maire du Havre ce n'est pas toujours facile à vivre pour les plus jeunes notamment Louis Amard et Audrey Payas sont allés interroger l'association La Tresse qui s'occupe de femmes atteintes d'alopécie et qui se réjouit qu'Edouard Philippe en ait parlé librement Il est vrai qu'une femme notamment qui souffre d'une perte de cheveux va avoir tendance à la cacher donc il y a toujours cette volonté de masquer ce type de différence de peau pour ne pas susciter de curiosité ou d'interrogation de pouvoir avoir un exemple quel qu'il soit qu'on soit en adéquation ou non avec ses idées politiques peu importe mais qu'il puisse porter un message d'ouverture d'esprit sur une différence physique est tout à fait positif pourvu que toute personne publique puisse aborder avec autant de courage des problématiques qui sont soi-disant intimes mais qui devraient devenir beaucoup plus général et public Il reste le changement d'apparence frappant d'Edouard Philippe Le stress est une cause possible Oui j'ai une vie stressante évidemment concède-t-il L'alopécie ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour mon pays dit également l'ancien Premier ministre Un homme politique qui change ainsi d'apparence qu'il assume Nous avons voulu interroger un spécialiste de la communication politique alors beaucoup moins sur le plan sanitaire bien sûr Philippe Moreau-Chevrolet pour qui Edouard Philippe fait bien d'en parler Edouard Philippe c'est un homme politique qui est en train de perdre son visage le visage c'est très important parce que c'est ce que les gens voient sur les affiches c'est ce qu'on perçoit en premier d'un homme politique c'est comme ça que la confiance se crée c'est comme ça qu'on aime ou qu'on déteste quelqu'un finalement assez intuitivement rapidement ça change le rapport aux gens quand vous perdez vos sourcils vos cheveux et quand vous avez l'air malade donc oui il fallait qu'il en parle pour d'abord rassurer sur son état de santé le problème c'est que là pour la présidentielle on cherche un super héros on cherche un homme providentiel on cherche quelqu'un qui est complètement lisse qui n'a pas de faille là il devient un homme politique différent avec un problème et que ça peut être une vulnérabilité aussi pourquoi pas intéressante à expliquer en termes de communication la côte de Gironde est une illustration du changement climatique oui la commune de Soulac-sur-Mer au bord de l'eau comme son nom l'indique à deux heures de route de Bordeaux à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde aujourd'hui Christophe Béchut le ministre de la transition écologique s'est rendu sur place pour la démolition de l'immeuble signal édifice des années 60 la promesse à l'époque d'une résidence faisant face à l'océan un petit coin de paradis qu'il a fallu vider de ses habitants il y a une dizaine d'années l'immeuble signale menacé par l'érosion de la dune il y a au travers de ce qui se passe aujourd'hui une vision liée au réchauffement climatique de ce que la montée des eaux l'érosion du trait de côte va projeter dans plein d'autres endroits du littoral français il y a jusqu'à 50 000 habitations logements jusqu'à 750 entreprises qui vont être concernées à un titre ou à un autre des dizaines de kilomètres d'infrastructures qui vont être d'ici la fin de ce siècle concernées par cette érosion du trait de côte les habitants ont dû attendre des années pour se voir indemnisés à 70% de la valeur d'origine des appartements une enveloppe de 7 millions d'euros avait été débloquée c'était monté jusqu'à l'Assemblée nationale pour cela c'est la fin d'un rêve avorté de vacances ou de retraite face à la mer regardez cet archive de 1963 on est avant la construction de l'immeuble le signal on rêvait alors à de grands projets d'immobilier au bord de mer à Sous-Lac-sur-Mer le président de l'Assemblée nationale devait s'effacer devant le maire de Bordeaux pour admirer en connaisseur ses magnifiques réalisations municipales et en particulier ce front de mer promenade agréable et d'où l'on jouit d'une vue unique sur l'océan une raison de plus pour aller y passer ses vacances à l'issue de sa visite M. Chabandelmas devait exprimer ses félicitations à M. Pinta ce que j'ai vu a-t-il dit est le présage d'une belle expansion pour Sous-Lac et laisse prévoir les réalisations de demain en 60 ans seulement la multiplication des tempêtes l'érosion ont eu raison de ces projets les aménagements n'y ont rien fait écoutez ces anciens habitants de l'immeuble signal et autres habitants sous la quai qui ont vu l'océan se rapprocher et rattraper la dune qui pouvait prévoir que en moins de 50 ans entre 40 et 45 ans la mer allait monter à cette vitesse fabuleuse j'ai dit en 2014 qu'on était ça y est les premiers réfugiés climatiques de France la mer était à peu près à 200 mètres à l'ouest là ici petit à petit j'ai vu aussi la dune se rétrécir jusqu'à ce que la dernière tempête il était mis en péril et donc du coup il n'y a pas de raison que ça continue vous voyez les bunkers qui sont là-bas qui sont dans l'eau ils étaient au sommet de la dune et vous marchiez depuis la route autant pour aller au bunker que du bunker pour aller vous baigner je crois que les vrais sous la quai sont vraiment très très contentes de voir cette verrue parce que tout le monde l'avait surnommé la verrue disparaître Patrick non simplement pour faire remarquer que l'érosion des côtes a commencé bien avant le changement climatique c'est une bataille de décennie en décennie ça s'est aggravé ces dernières années c'est vrai mais voilà et puis il faut se féliciter aussi du fait que ça devait être la grande motte c'était le signal c'était le premier immeuble d'un grand ensemble qui devait être bâti heureusement ça s'est arrêté et il n'y a pas eu d'autres ça s'est arrêté parce que le promoteur de l'époque avait fait faillite absolument oui mais enfin ça va coûter cher si le fait que le littoral soit grilloté au cours des années 5500 km de littoral la France avec des indemnisations à chaque fois à verser qui sont d'ailleurs alors 70% pour celui qui ne touche que ça c'est pas énorme mais pour la collectivité évidemment c'est lourd et j'ai fait la même la même observation que Patrick je vois ça dans une région que je connais bien la côte d'Opale où le littoral recule depuis que je le connais c'est à dire un bon demi-siècle un sommet européen à Kiev aujourd'hui accompagné du président du conseil européen et de 15 commissaires la présidente de la commission européenne s'est rendue à Kiev aujourd'hui un symbole que ce sommet dans un pays en guerre symbole encore plus fort que le thème de ce sommet l'entrée prochaine en discussion désormais de l'Ukraine dans l'Union Européenne mais pour l'heure le président Volodymyr Zelensky a bien sûr rappelé son besoin de renfort matériel Vous allez peut-être remarquer la carte derrière le président ukrainien l'Union Européenne l'Ukraine dans ses frontières vous allez entendre la présidente de la commission européenne et le président du conseil européen Bruxelles redit le soutien de l'Europe à Kiev The perpetrator must pay and must be held accountable We are together in collecting the evidence of the war crimes We have the prosecutors now in place We are discussing what kind of institutional setup is necessary We will be right by your side to rebuild a model prosperous Ukraine Ukraine is the EU The EU is Ukraine Let's make it happen Slava Ukraine Vive l'Europe Merci François Langlais Au-delà du symbole et du soutien bien sûr de Bruxelles à son voisin agressé si on garde la tête froide est-ce que l'Ukraine peut vraiment entrer dans l'Union Européenne ? Ça me paraît aventureux D'abord des décisions d'exception ne sont pas souhaitables à aucun moment et puis l'Union Européenne n'est pas une alliance stratégique une alliance militaire c'est autre chose donc que le destin de l'Ukraine soit de la rejoindre à moyen terme très bien mais ça se mesure il y a des procédures pour ça à la fois le respect de la démocratie de l'économie de marché d'un certain nombre de fonctionnements qui aujourd'hui sont absolument impossibles à évaluer donc qu'on soutienne l'Ukraine évidemment et ça a été dit de façon très claire l'adhésion c'est un autre sujet ne les confondons pas mais à la fois on est un peu